La bibliothèque est ouverte 8 heures par semaine, le mercredi, le vendredi, le samedi. Elle est gratuite au niveau des prêts. Par contre, on demande une petite participation de 6 euros par an et par famille pour l'association 1001 pages. C'est une bibliothèque municipale, mais gérée par l'association. J'ai la responsabilité de la gestion de la bibliothèque. Il y a des livres pour toutes les catégories de population, que ce soit adultes ou enfants. Des bébés jusqu'à 100 ans, je dirais. On lit à tout âge. Nous avons un budget octroyé par la mairie en accord avec la bibliothèque départementale de Vendée pour acheter des livres. Ce budget est d'équivalent à 2 euros par an et par habitant. Nous avons été à un moment dans un local près de la salle des Platanes. Et en 2014, nous avons intégré cette structure ici qui a été rénovée par la municipalité. Donc ça fait 10 ans que nous sommes dans ces locaux ici et que vraiment le fonctionnement est bien. Mon rôle, je dirais que je manage une équipe de bénévoles, une dizaine de bénévoles en tout, en comptant les bénévoles régulières et les bénévoles occasionnels. Quand nous avons un événement particulier, style animation, etc. Mon rôle aussi, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir des bébés lecteurs, qu'on puisse faire les animations maintenant que nous ne sommes plus en période de Covid. Je ne suis pas seule à m'occuper de la bibliothèque. Il y a Régine qui s'occupe plus particulièrement des bébés lecteurs et qui est très, très efficace. Donc j'ai une équipe d'animation adulte, une équipe d'animation bébé lecteur, une équipe pour Internet et puis les problèmes informatiques. Et puis d'autres qui s'occupent plus particulièrement des animations, lecture à voix haute, organisation de la semaine bleue, compte, etc. Ça demande du travail parce qu'il faut choisir les livres qu'on va mettre en valeur, les extraits de livres qu'on va lire au public, les théâtraliser, imaginer le décor, imaginer les musiques, les intermèdes. Trouver les extraits qui feront qu'on va accrocher le public et que ce public va s'intéresser au livre et l'emprunter et le lire. Je suis une pauvre vieille et ces pommes me font très envie. S'il te plaît, donne-moi une. Alors Pierre attrapera une pomme et l'annonce. Je dis toujours que la bibliothèque c'est ma seconde maison. Mais d'abord j'aime la lecture et toutes sortes de lectures, pas seulement les romans adultes. Je lis les BD, je lis les livres pour la jeunesse, je lis les albums. Comme nous ne sommes pas une grosse bibliothèque, nous n'avons pas un département jeunesse, un département adulte, un département bébé. Il faut que je m'intéresse à tout. J'aime avant tout les livres et la lecture. C'est pour ça que je me sens bien à la bibliothèque. C'est pour ça que je m'intéresse à tout. Sous-titrage FR ?